Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne. On m'a plusieurs fois posé la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire NG, NG plus 1, New Game, New Game Plus ? Alors dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Si vous jouez actuellement à Elden Ring, vous jouez dans le mode normal, dans la difficulté qui a été pensée par les développeurs pour le jeu. Et donc vous jouez normalement. Quand vous aurez battu le boss final de Elden Ring, vous aurez deux possibilités. Soit passer en New Game Plus, soit continuer dans le monde où vous êtes et continuer à jouer malgré que vous avez battu le boss final. Vous pourrez, avant de passer en New Game Plus, continuer à faire vos quêtes, finir les quêtes de certains PNG, farmer, trouver les objets que vous n'avez pas encore trouvés, etc. Ça ne pose aucun problème. Arrive un moment où vous aurez peut-être envie de recommencer l'aventure dans un niveau de difficulté plus grand. C'est ça le New Game Plus, NG Plus, NG Plus 1. Alors d'abord, je vais vous expliquer les Plus 1 jusqu'à Plus 7. La difficulté peut augmenter jusqu'à New Game Plus 7. Donc actuellement, vous êtes dans votre partie normale. Et quand vous finirez le jeu, vous pourrez passer en New Game Plus 1. Quand vous aurez battu le boss final en New Game Plus 1, vous pourrez passer en New Game Plus 2. Et ça deviendra évidemment de plus en plus difficile. Jusqu'à arriver en New Game Plus 7. Et là, vous ne pourrez plus monter. Vous resterez tout le temps en New Game Plus 7. La difficulté maximum est New Game Plus 7. À part la difficulté qui augmentera petit à petit de New Game Plus 1 jusqu'à New Game Plus 7, Il n'y a aucune différence entre votre jeu maintenant et le jeu en New Game Plus. Vous trouverez les mêmes objets avec la même puissance. Vous ne trouverez pas des armes plus puissantes. Vous ne trouverez pas des talismans plus puissants. Vous ne trouverez pas des sorts plus puissants. Mais vous gagnerez plus de runes en tuant les ennemis. Donc ce sera à vous d'améliorer votre équipement pour réussir à relever ce challenge. Vous ne trouverez pas une arme plus puissante. Donc vous devrez la monter jusqu'au niveau maximum. Quand elle sera au niveau maximum, elle ne fera plus jamais plus de dégâts. Ce sera à vous d'améliorer votre équipement et votre set d'équipement, Ce qu'on appelle le build, pour faire plus de dégâts. Donc par exemple, si vous utilisez une arme feu, Vous mettrez tout ce qu'il faut dans l'équipement pour maximiser les dégâts de feu. Et c'est comme ça que vous arriverez à tuer les boss en New Game Plus En faisant des builds avec un équipement qui est plus adéquat pour maximiser vos dégâts. Alors, en New Game Plus 1, Donc la première fois que vous allez changer depuis votre jeu normal vers New Game Plus, Au moment où vous le désirez, La difficulté augmentera d'un coup de 50%. En moyenne, les boss auront 50% de points de vie en plus et feront 50% de dégâts en plus. C'est variable selon les zones, mais on va dire plus ou moins 50%. Et après, pour chaque palier supplémentaire, ce sera plus 10%. Donc la première fois, plus 50%, entre New Game Plus 1 et Plus 2, Plus 10%, Plus 10%, Plus 10%, Plus 10%, Jusque New Game Plus 7. Alors, comme je le disais, vous pourrez passer en New Game Plus 1 quand vous le désirez. Et vous conserverez vos armes, leurs niveaux, vos talismans, les runes que vous avez sur vous, Je vais dire les runes d'expérience. Vous conserverez quasiment tout, sauf quelques exceptions. Vous ne conserverez pas les souvenirs des boss que vous avez tués et que vous n'avez pas encore utilisé, Mais vous conserverez par exemple les armes que vous avez échangées contre ces souvenirs, Vous ne conserverez pas les runes majeures que vous avez restaurées ou les runes majeures que vous avez trouvées, Vous repartirez de zéro. Vous ne conserverez pas non plus vos feux de camp, il faudra les redébloquer. Par contre, les lieux importants que vous avez trouvés, comme par exemple le sol-castel ou le bastionbre, Resteront indiqués sur la carte. Par contre, n'oubliez pas, les feux de camp ne seront plus indiqués sur la carte Et vous devrez tous les redébloquer. Il y a d'autres objets aussi que vous perdrez, Comme par exemple les médaillons pour activer les ascenseurs, vous devrez aller les chercher à nouveau. Vous devrez aussi récupérer à nouveau les perles de chasseurs cinéraires. Celles-là, vous les perdrez. Mais depuis le patch 1.3, vous garderez les perles de cueilleur de muguets Et les perles qui vous permettent d'acheter des pierres de forge de niveau 1 à 9, etc. Ça, vous garderez depuis le patch 1.3, ça a été fixé. Vous perdrez aussi le fameux médaillon de sang qui vous permet de vous téléporter au Palais Mogwine. Il faudra refaire la quête de Var et Leblème pour le réobtenir et pouvoir aller au Palais Mogwine. Vous perdrez bien évidemment aussi tous les objets clés qui vous permettent de faire des quêtes Comme par exemple les semis, comme par exemple la bague de Rani. Tout ce qu'il y a des quêtes de PNJ sera évidemment à refaire. Il faudra refaire les quêtes de PNJ et vous devrez refaire tout ça. Ça ne sera pas gardé dans votre New Game Plus. Si vous voulez récupérer les succès sur console, Xbox ou PS5 concernant la récupération de tous les objets légendaires Soit les armes, soit les sorts, soit les talismans, vous devez le faire dans une seule et même run. Si vous trouvez trois objets que vous avez besoin pour le succès dans le jeu normal Et puis les quatre autres en New Game Plus, ça ne fonctionne pas. Ça ne se débloquera que si vous le faites dans la même run. Lorsque vous verrez des vidéos estampillées sur la chaîne New Game Plus, New Game Plus 1, NG Plus 1 Ça veut simplement dire qu'on affronte des ennemis qui sont 50% plus forts et qui ont 50% de vie en plus Si un objet en plus 10 ou en plus 24 ou en plus 9 fait énormément de dégâts en New Game Plus 1 Et bien ça en fera encore bien plus en jeu normal puisque l'arme tuera plus rapidement en jeu normal Puisque l'ennemi que vous attaquerez aura beaucoup moins de vie qu'en New Game Plus 1 Par contre pour les builds il peut y avoir une différence Parce que par exemple si on prend le saut draconique, vous ne pouvez en trouver qu'un par partie Et certains builds New Game Plus 1 tiennent compte d'avoir deux fois cet objet Et pour avoir deux fois cet objet, soit un autre joueur vous le donne en jeu normal Soit vous devez faire au moins deux fois le jeu C'est à dire une fois en normal, une fois en New Game Plus Pour récupérer un deuxième exemplaire, pour pouvoir mettre les deux exemplaires en même temps sur vous Pour les Let's Play en New Game Plus 1, ça ne change strictement rien Les objets sont toujours au même endroit, ça ne changera pas Les ennemis sont les mêmes, ils sont juste plus forts Donc si vous regardez un Let's Play en New Game Plus 1, par exemple au Bastion Ombre Et que vous n'êtes pas en New Game Plus 1, ça ne changera strictement rien pour vous Vous pourrez suivre le Let's Play, c'est juste que vos ennemis seront moins forts Que ceux que moi j'affronte, par exemple Si vous avez encore d'autres questions sur le New Game Plus, New Game Plus 1, etc N'hésitez pas à poser les questions en commentaire Et je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo sur Elden Ring Cette vidéo s'achève ici, je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne